donc bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur les oscillateurs on va voir l'oscillateur de colpits donc voici le schéma de notre oscillateur et comme vous voyez donc à la différence des autres oscillateurs qu'on a vu maintenant la chaîne de retour n'est pas reliée avec la sorcier S mais reliée ici d'accord ? donc on va déterminer d'abord la chaîne directe donc a de p qui est égale à s sur e d'accord ? et pour simplifier cette chaîne directe on va diviser en deux parties donc s sur s donc on va le diviser sur deux parties s sur s' x s' sur e donc si je simplifie s' avec s' ça va revenir à s sur e d'accord ? donc ça c'est pour la chaîne directe pour la chaîne de retour donc b de p donc la chaîne de retour c'est quand on injecte une partie du signal de sortie à l'entrée d'accord ? donc ici on n'a pas injecté ce point là mais ce potentiel d'accord ? quand on ferme l'interrupteur donc ce potentiel va être égal à e donc la chaîne directe va inclure v bien sûr et va inclure s donc la chaîne de retour va être v de p sur s de p voilà notre chaîne de retour donc je commence d'abord par déterminer s' sur e donc il suffit d'utiliser 1000 man à ce point là donc 20 moins va être égal à quoi ? à 0 sur r1 plus s' sur r2 le tout divisé par 1 sur r1 plus 1 sur r2 fv moins elle est égale à quoi ? elle est égale à v plus parce qu'on a une contre réaction négative d'accord ? et on a une contre réaction négative d'accord ? c'est égale à 0 et v plus ce n'est que la tension e donc c'est égal à e donc ce qui va nous donner à la fin donc 0 sur donc s prime S' sur R2 divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R1 est égal à E d'accord ce qui va nous donner que S' est égal à R1 plus R2 sur R1 en fois E donc on cherche S' sur E donc S' sur E est égal à 1 plus R2 sur R1 donc on vient de déterminer le premier élément de la chaîne directe donc maintenant il nous reste à déterminer la deuxième partie qui est S sur S' donc S sur S' donc à quoi est égal S sur S' donc voilà le potentiel S et voilà le potentiel S' donc je vais considérer cette impédance là comme Z d'accord et je vais avoir une impédance Z en série avec R d'accord donc je vais utiliser le diviseur de tension donc qui me donne que S est égal à quoi ? est égal à Z donc S est égal à Z sur Z plus R fois S' donc on a utilisé le diviseur de tension D'accord ? bon maintenant il suffit de déterminer Z donc à quoi est égal à Z ? donc déterminer Z ce n'est que une bobine L en parallèle avec cette association de ces deux capacités donc ici l'interrupteur est ouvert donc les deux capacités sont parcourues par le même courant donc ils sont en série par rapport à F d'accord ? donc je vais noter cette association CE donc voilà en parallèle avec ces deux capacités en série qu'on va noter Z CE donc l'association en parallèle d'une bobine avec une capacité ce n'est que la somme fois les produits donc ça veut dire L G oméga avec G oméga est égal à P donc L fois P fois 1 sur G C oméga donc je vais noter CE 1 sur C E P d'accord ? parce que Z C c'est 1 sur G C oméga parce que Z C c'est 1 sur G C oméga parce que Z C c'est 1 sur G C oméga le tour divisé par la somme donc le produit sur la somme L P plus 1 sur C E fois P d'accord ? et après simplification ça va donner L fois P divisé par 1 plus L C E P K donc on a identifié notre Z donc ici on précise bien sûr que C E est égal à C 1 fois C 2 divisé par C 1 plus C 2 donc l'association de deux condensateurs en C F donc maintenant je vais remplacer ce que j'ai trouvé dans A de P donc A de P c'est la chaîne directe qui est égal à S sur E et qui est égal à donc S prime sur E fois S sur S prime et je vais remplacer les deux expressions que j'ai trouvé donc S prime sur E on a trouvé que c'est égal à 1 plus R2 sur R1 multiplié par S sur S prime multiplié par S sur S prime qu'on a trouvé est égal à Z sur Z plus R maintenant je vais remplacer le Z que j'ai trouvé dans cette expression donc ça va devenir 1 plus R2 sur R1 multiplié par Z donc qui est égal à L fois P donc qui est égal à L fois P sur 1 plus L C E P carré le tout divisé par L fois P sur 1 plus L C E P carré plus R d'accord 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 donc maintenant il suffit de faire un petit calcul ici pour simplifier cette expression qui va devenir donc 1 plus R2 sur R1 d'accord donc multiplié par donc quand on simplifie donc quand on simplifie on va avoir à la fin L fois P et au dénominateur on va avoir R plus R L C E fois P carré plus L fois P donc vous pouvez faire le calcul pour vérifier et on va prendre cette expression finale qui est égal à 1 plus R2 sur R1 d'accord d'accord ici je vais diviser par L sur P ça va donner 1 sur donc diviser par L P ici ça va donner 1 plus R facteur de C E fois P plus 1 sur L P voilà et je ferme la grande parente voilà l'expression finale que vous allez trouver et c'est l'expression de notre chaîne directe donc voilà on a déterminé la chaîne directe donc maintenant on va déterminer la chaîne de retour B de P donc qui est égal à quoi ? on a dit que c'est V de P sur S de P d'accord donc pour déterminer V sur S on va revenir à notre GMA et voir voilà le potentiel V c'est entre la capacité C2 et voilà le potentiel S qui est aussi ce potentiel voilà donc vous avez remarqué que cet interrupteur il est ouvert donc le même courant qui passe par C1 passe par C2 donc ces deux capacités on a dit qu'elles sont en série donc on peut utiliser le diviseur de tension donc qu'est-ce qu'on va avoir ? donc V va être égal à quoi ? à ZC2 donc on utilise les impédances sur ZC2 plus ZC1 fois le potentiel S voilà notre diviseur de tension donc ce qui va nous donner que V sur S ce n'est que ZC2 sur ZC2 plus ZC1 je vais remplacer ZC2 par 1 sur C2P voilà divisé par 1 sur C2 fois P plus 1 sur C1 fois P donc donc ça va donner quoi ? ça va donner C1 fois P divisé par par C1 fois P plus C2 fois P d'accord ? donc on a déjà établi que C2 est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2 donc il suffit de multiplier ici par C2 et diviser par C2 pour trouver en fonction de C puisqu'on a la chaîne directe en fonction de C donc on a intérêt à exprimer aussi la chaîne directe la chaîne de retour en fonction de CE donc ça va être égal à CE divisé par C2 parce qu'on va simplifier avec P donc voilà notre chaîne de retour on a établi que c'est CE sur C2 donc voilà on a terminé avec la détermination de la chaîne directe et la chaîne de retour et dans la deuxième partie on va voir la condition d'auto oscillation